Revain, le 13 mars 2008, 8h du matin, les salariés d'Ardam Electrolux et leur intersyndical, devant leur usine, se préparent à partir pour Sanlis, où doit se tenir un comité central d'entreprise exceptionnel. L'ordre du jour de cette réunion est totalement consacré à l'emploi et au devenir du site industriel de Revain, sur lequel pèsent de lourdes menaces. Il me semblait normal aujourd'hui de venir soutenir les salariés d'Ardam Electrolux, qui demandent une information très précise, franche, sur la situation internationale du groupe, et notamment de la stratégie industrielle du groupe, puisqu'il y a eu des annonces faites par le groupe sur ses investissements en Pologne. Ça montre aussi que les salariés tiennent à leur outil de travail, tiennent au site de Revain, comme l'ensemble de la population et des élus, bien évidemment. Et ma présence est ici, un soutien et un encouragement pour les salariés. Expliquez-nous un peu ce que vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, on a moléculé les salariés d'Ardam, parce qu'on a reçu un écho de la direction, en disant qu'il y avait un investissement de 3,2 millions d'euros qui serait en Pologne, pour fabriquer des cuves haut de gamme. Donc, quelque part, ça toucherait directement le site de Revain. Et donc, on mobilise un peu tous les salariés pour monter à 100 listes et dire notre mécontentement. Vous êtes combien à partir aujourd'hui ? Là, on est à peu près 370, on va parler de 400, on dirait en 400. Il y a l'usine qui travaille aujourd'hui ? Non, du tout, elle est fermée. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir, je crois que les grilles sont cadenassées. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.